Avec les années, on a tous tendance à prendre du poids et même parfois d'arriver à prendre jusqu'à 10 kilos. Alors comment perdre ces 10 kilos ? Il n'y a pas 36 solutions. On est obligé de faire un régime et c'est inutile de dire que seul le sport suffit pour perdre ces 10 kilos. Oui, le sport est utile et il est très efficace, mais il est encore plus efficace s'il est accompagné d'un régime. Et quand je dis régime, ça ne signifie pas forcément un régime restrictif, ça veut dire un régime qui soit adapté. Et c'est justement pour ça que pendant cette période, si on décide de perdre 10 kilos, il faut qu'on choisisse le régime. Soit vous choisissez une cadence rapide. Rapide, ça signifie 6 à 8 semaines. Chez une femme, on ne pourra pas aller au-delà de 1000 à 1200 calories par jour. Et chez un homme, on pourra aller entre 1400 et 1600 calories par jour. Donc déjà, choisir le régime si on veut une cadence rapide. L'intérêt de cette cadence rapide, c'est que ça va créer de l'émulation parce que le fait de voir les 2-3 kilos partir au bout de 8-10 jours, ça va entraîner à suivre le régime. Et on sait que c'est ce qu'il y a de plus difficile, c'est suivre un régime. Ce n'est pas simplement le choisir. Ensuite, il faut savoir aussi qu'on est obligé de remonter progressivement l'alimentation. Une fois ces 10 kilos perdus, on ne peut pas la remonter brutalement. C'est-à-dire que si on part d'une base, mettons 1400 calories, il faudra manger 1600 calories pendant 15 jours, puis 1800 pendant un mois et ensuite se surveiller régulièrement. Et c'est pour ça que le sport à ce moment-là va être utile, non seulement pour couper légèrement l'appétit, mais également créer une motivation supplémentaire et permettre justement de ne pas avoir besoin de trop diminuer la quantité d'aliments consommés. Enfin, un petit plus, toujours avoir en tête des grignotages possibles. Quand on souhaite perdre du poids, alors savoir que s'il y a 4h, 5h, 10h du matin, 10h du soir, on a envie de manger, on doit avoir à sa disposition un œuf dur, un ou plusieurs d'ailleurs, des yaourts mecs, des fruits. Et puis aussi, n'oubliez pas qu'on peut se faire aider par des professionnels, les diététiciens, les médecins, les programmes de coaching en ligne et même parfois par les gens de votre entourage, que ce soit famille, amis ou même des forums maintenant tellement on en trouve sur le web.